Écoute, je vais te surprendre, j'étais drôlement studieuse, moi n'ai jamais rendu plus de bord de toute ma vie, j'ai préparé un texte et je me rends compte que c'est parce que tu l'as dit au début, tu vois, cet hommage, toutes ces boîtes que tu as données, je me disais, mais bon Dieu, j'espère qu'il en a plein des neufs et qu'on va les remplir si tu veux, mais ça m'a quand même fait peur, tu vois, alors voilà, moi je suis drôlement contente d'être ici parce que c'est difficile de m'extraire de l'ardache que tu connais bien un samedi, mais je suis vraiment trop contente parce que justement il y a plein de places pour remplir plein de boîtes, donc moi je ne suis pas venue te rendre hommage, je suis venue te demander de continuer drôlement et intensément, d'ailleurs le titre c'était enjeu d'avenir, c'est ça, voilà, et moi je t'ai rencontrée pour parler de robots, c'est quand même des drôles de machines, et il n'y a aucun scientifique, moi je suis partie des scientifiques qui font des robots, personne ne s'est vraiment différencié des autres objets qu'on va dire intelligents artificiellement, on ne sait pas dire pourquoi d'un coup c'est des robots, pourquoi on les appelle des robots, ni on ne peut pas décrire non plus les propriétés qui vont inciter notre intelligence à nous, naturelle, incroyablement grande, à percevoir cet objet comme un sujet, et même à l'empathiser. La première fois que je t'ai rencontrée, on était nombreux, c'était un endroit très chouette, tu te souviens, on a passé une semaine avec des gens super, plein plein de gens de tous horizons, et c'était des rencontres qui pointaient vraiment sur le robot, nous on était sur des successions de tables rondes avec plein de gens formidables, on parlait de robots dits sociaux, voilà, c'est ça, les rencontres du monde, et moi tout de suite à la toute première table ronde, je crois que c'était des fauteuils rouges comme ça, et moi je t'avais lu, je t'avais pas encore rencontré, et moi ce qui m'a vraiment fait du bien tout de suite, c'est que t'as fait comme le sage qui va pas regarder le doigt qu'on pointe qui était le robot, et qui va regarder ce que le doigt révèle, et tout de suite t'as remis au centre du débat le fait que c'est l'homme qui est pointé par ce engouement autour du robot, autour de la machine, c'est pas la machine elle-même, et en particulier l'homme qui la désire, qui la pense, qui la fabrique, voire même qui pense qu'on va l'utiliser, et du coup j'ai retrouvé un écrit que j'avais pas lu avant, mais que je trouve, que j'utilise beaucoup, où tu dis les concepteurs de produits numériques et notamment de robots nous proposent des outils fonctionnant de fonction exclusivement rationnels, capables pour cette raison de nous aider à prendre des décisions sans être encombrés d'émotions, mais c'est une façon de nous cacher derrière ces machines et à leurs émotions à eux. Ce sont leurs frustrations quotidiennes et leur désir d'emprise sur leurs semblables qui inspirent leurs machines. Le monde rationnel qu'ils prétendent fabriquer pour notre bonheur est en réalité tout entier subordonné à leur désir toute puissance. Moi ça m'a fait un bien fou d'entendre ça, et clairement dans cet univers d'humains, d'historants et fabricants des robots, j'en fais partie, ce désir toute puissance, ce sentiment d'importance, il fait trop souvent loin. Moi il y a une vieille phrase de Churchill qui m'a toujours hantée depuis que je suis petite qui disait que l'un des problèmes de notre société d'aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles mais il va l'être important. Et quand je t'ai écouté parler avec nous, tu disais « je », mais pas un de ces « je » narcissique qui gonfle l'importance de celui qui a le point, non non c'est un « je » humble, un « je » altruiste, un « je » qui signifie « nous » et qui embrasse un collectif raisonnable, respectueux et utile. Et bon sang, ça faisait du bien. Et moi je dirais utile et même nécessaire parce qu'on se retrouve souvent maintenant dans des tableaux rondes et on parle d'éthique et on parle d'éthique, surtout quand on parle de personnes dites fragiles, des personnes âgées, des enfants, avec des robots qui font semblant d'être, qui imitent des ressentis évidemment, qui ne les possèdent pas, quels que soient les rêves des uns et des autres, mais qui déclenchent de vraies émotions chez des vrais humains. On parle beaucoup d'éthique, ça c'est sûr, mais c'est quand même une arlésienne. Et toi quand on regarde le travail que tu fais, tu t'y attelles concrètement, efficacement et avec beaucoup de bon sens. Enfin, en tout cas, c'est ce que tous les gens qui travaillaient, toi, constatent. A su par exemple, quand il a fallu ramener à la résidence des politiques qui proposaient un projet de loi européen quand même, donnant le statut de personnalité juridique, statut juridique de personne électronique aux robots, il faut quand même... Moi j'écoute que c'était une blague à quatre ans, c'était pas une blague, on s'est battus, hein, voilà. Vraiment. Serge a fait entendre des connaissances sur son parcours de psychologue et tu as écrit « Reconnaître aujourd'hui un robot très sophistiqué, un statut de personnalité électronique, c'est courir le risque de devoir donner deux mains à des robots plus sophistiqués encore, un statut de personnalité à part entière. » Et tu avais dit par ailleurs que reconnaître l'importance de notre empathie pour les objets, autrement dit la dimension entre-ordre de notre relation à l'environnement, ce qui est merveilleux, ce qui est l'origine du beau, ne veut pas dire que nous confondions les êtres et les choses. Et ce qui était super, c'est que la première fois qu'on en parlait, justement c'était là, on était dans un faux procès avec un faux robot, et j'étais avec... quand je suis sortie de là, juste après, c'était dans une église, une église romane, et juste après qu'on ait fait ce faux prophète, ce faux robot, avec des gens qui voulaient vraiment que cette loi passe, il y a eu une autre tableau dans laquelle j'étais spectateur, où tu étais donc à l'hôtel de cette église, avec un énorme diapo au-dessus le toit, bien plus grande que celle-ci, à la place de là où étaient les cierges, et dessus il y avait un robot sexuel extrêmement suggestif, les saints très coéminants, et ils me parlaient très sérieusement, et j'étais avec une dame que j'aimais beaucoup, qui m'avait accompagnée depuis le début, qui était une cultivatrice qui avait accueilli les gens du festival, et qui me disait, ah mais monsieur du milieu, vous avez vu, lui il sourit, il trouve ça rigolo d'être là dans l'église avec le truc dessus, quand même, mais vous avez vu, c'est elle seule, et là je me suis dit, je me suis dit, il ne faut pas que je quitte Serge, il faut que je le suive partout, et c'est vrai que, une des choses importantes que tu as créées en 2013, c'est l'Institut pour l'étude des relations de robots, on va écouter Olivier tout à l'heure, ça fait partie des petits laboratoires en empathie, c'est ça, et c'est vraiment un lieu que je regarde avec toujours beaucoup d'intérêt, et tous les jeunes qui m'entourent aussi, parce qu'il y a plein d'informations, qu'elles sont de tous horizons, qu'il y a vraiment une réflexion d'idées, il y a des échanges, ça fabrique des événements avec toujours une éthique raisonnable au centre, et récemment tu as monté un DU tout noble de cyberpsychologie, à l'université de Paris Hydro, et on m'a dit que ça manquait cruellement de place pour accueillir tous les gens qui demandent à y rentrer, c'est pour dire que tu as intérêt à avoir des grandes boîtes quand même, tu as plein de choses dedans, et le fait est que qu'il n'y ait qu'un psychologue, mais aussi un soignant, je pense que c'est très important, moi j'étais dans des tables rondes avec les personnes dites fragiles, puisque c'est pour eux qu'on s'inquiète, alors qu'en réalité c'est pour ceux qui pensent ne pas l'être, qu'on devrait s'inquiéter, mais aussi un poète, peut accompagner et deviner cette peut-être évolution culturelle que révèle notre actuel engouement pour l'intelligence sacrément artificielle et pour les machines robots qu'on a, semble-t-il, on a très envie d'empathiser. Et comme tu as écrit, encore, tout est possible au début, et c'est là que nous en sommes avec les robots, faisons les bons choix. « N'hésitons pas à bon côté des robots qui nous transformeraient en cibles faciles de prescription d'achat, exigeant des robots socialisants, parce qu'eux seuls sont humanisants. » Alors oui, on en est au début, donc moi je suis venue du village que tu connais bien en Ardèche, juste pour te célébrer, parce que cette journée, et moi vraiment je me suis régalée, je ne suis pas étonnée du tout de découvrir des choses que je ne connaissais pas de toi, et je me rends compte que c'est incroyablement cohérent, que là je viens de parler avec toi de robots, mais que tout ce que tu as entendu avant s'y raccroche incroyablement, c'est le même paysage qu'on rencontre. Et même si c'est vrai que quand on voit tout ce que tu as fait, on aura envie de te dire que oui, tu as le droit de te reposer un peu, en fait, s'il te plaît, non, ne te repose pas. On a besoin de toi, de tout ce que tu déclenches, de ce rayonnement. C'est un mot que j'ai proscrit depuis dix ans, j'utilise le mot bienveillant, ce mot horrible qu'on a entendu plein de fois par les fabricants de robots, et bien toi, fabricant de réalité humaine, tu es vraiment bienveillant, alors tu lâches rien s'il te plaît, et tu continues à nous dire des jeux pour qu'on puisse penser nous, ça serait bien. Et puis il y a une chose très importante, je vois l'isère, France de Valls, l'âge entre guillemets nécessaire, pardon moi de l'ajouter, de l'empathie. Je crois que c'est vraiment important que tu sois là et que tu continues à accompagner avec tes analyses humaines et humanistes. Que ce mot empathie ne soit pas simplement des étiquettes sur des théories scientifiques ou pire, un opportunisme d'art à la crème, d'un marketing, de communication, que ce soit une réalité. Et tout à l'heure quand je t'écoutais avec ton ami photographe parler de ces deux manières de faire des images, au-delà du miroir, c'est la question que je vais t'adresser, au-delà du miroir, est-ce que ce robot ce n'est pas carrément un selfie, une image, et qu'il y a une manière très nette de le faire, on fait des robots jeunes, solides, comme tu le dis tout le temps, qui ne s'énervent jamais, qui sont en bonne santé, souvent d'ailleurs plutôt des jeunes mâles, avec des gens dits fragiles, alors que si on ne voit que cet égo s'entrage, alors que si on faisait des photos floues, on ne focus pas de la même manière, si on faisait des photos floues avec des robots plus fragiles, plus flous, plus diffus, peut-être qu'on verrait des humains qui se tiennent la main comme sur la photo de ton ami, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu arrêtes dans tes boîtes. Et ce qu'on pourra les remplir avec toi. Oui, merci Véronique de me rappeler qu'il y a encore autant à faire. Je suis désolée, pardon. Pardon, mais bon. Écoute, moi j'ai envie d'entendre Pierre-Marie avant qu'on discute de tout ça. Pierre-Marie qui a beaucoup travaillé. Moi j'ai invité Pierre-Marie parce qu'il y a un jour il m'a dit un truc formidable, il m'a dit, donc il faut dire que, si tu me dis, si je me trompe, il a pris la succession de Jean-Pierre Changeux, la chère de Jean-Pierre Changeux, et donc un jour il me dit, bien Jean-Pierre Changeux, d'un côté c'est formidable, d'un autre côté, il a quand même mis le projecteur uniquement sur le neurone. Et il me dit, ben le neurone c'est sec, c'est-à-dire qu'en fait l'être humain, il est humoral aussi, il a des émotions, voilà, c'est ces choses-là qu'il faut arriver à comprendre. Moi ça m'a fait vachement plaisir, j'ai compris, parce que le corps, les émotions, et tout ça, voilà, donc c'est un petit peu le point de départ de la relation qu'on a nouée, et je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. Tout à fait Serge, effectivement, j'avais un ouvrage que j'avais proposé à Odile Jacob, où je voulais l'appeler, l'homme humoral. Elle m'a dit, non, là, on va déclencher une guerre avec le neurone, donc ça ne s'est jamais fait, mais évidemment ma vision c'était de mettre un peu d'humidité dans les circuits. En tout cas, je suis vraiment ravi de partager cette journée de cérémonie à ton honneur, à tout ce que tu as fait, et j'ai vraiment eu beaucoup de chance de croiser ton chemin et d'être avec toi sur des tables rondes auprès de dirigeants de chefs d'entreprise à qui on a voulu essayer un tout petit peu, je ne sais pas si on y est arrivé, mais de lever un peu le nez et de quitter le domaine de la performance et des processus de récompense pour leur dire qu'il y avait aussi dans le cerveau humain une machine qu'on appelle Bayesian qui se projette, et c'est là où nous avons aussi eu beaucoup d'intérêt à réfléchir ensemble sur cette belle machine qui se projette, et tu as été le premier à me montrer que dans les projections qu'avait cet humain, c'est la recherche de représenter une réalité, donc l'image, et quand on parle de serbe, on parle évidemment, on pense au mot image, l'image qui est la volonté d'imiter le réel. Et puis un peu plus tard, ce terme d'image est devenu aussi l'image mentale, l'idée que cette réalité se représente dans notre fort intérieur. Et là, tu m'as donné en fait beaucoup de sens à ce que je faisais, c'est lorsque on a commencé à voir que le cerveau humain était un organe en devenir, que l'homme était, l'humain était incomplet, et dans tout ce que tu fais, on l'a vu avec les clowns, mais pour tous ceux qui tolisent, savent combien c'est consubstantiel à Serge, c'est le ludique de jeu. Et évidemment, j'ai compris au travers de cette dimension d'un cerveau humain n'a jamais achevé, ce qu'on appelle la néothénie, une partie de notre cerveau reste juvénile, et bien on comprend pourquoi aussi dans toutes nos actions, le jeu est évidemment toujours présent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit dans tout ce qui fait, le dernier ouvrage, derrière moi, toutes ces images, voilà, montrent qu'il n'y a pas d'humour sans Serge et réciproquement d'ailleurs. Ça, c'est le premier, donc vraiment, c'était pour moi très impactant d'avoir évidemment une figure titulaire, titulaire ou tutulaire plutôt, qui était de façon de contrebalancer l'image que j'avais pu de m'inspirer des travaux de Jean-Pierre Changeux, effectivement, où on était dans une vision très mécanistique du fonctionnement cérébral. Il y a une deuxième dimension, évidemment, où tu m'as beaucoup aidé à avoir un regard humain, quand moi j'étais juste un matérialiste, réductionniste, c'est de découvrir que deux tiers de l'activité mentale, en fait avec 500 cm3, on peut faire des selfies la journée et griller des cacahuètes et boire des bières, mais les mille centimètres cubes qui nous restent, c'est pour recevoir les informations de l'autre. Et donc, tu m'as aidé à éclairer un petit peu ma vision sur ce que c'est le rapport à l'autre, l'altérité, il existe une véritable, quand on lit les travaux de Serge, une véritable anthropologie de l'altérité, il y a vraiment une singularité chez l'humain, où l'altérité se représente par des mécanismes très particuliers. Donc ça c'est pour moi un éclairage qui était unique, on a eu tendance dans le monde des neuroscientifiques à vouloir trouver l'empathie, la compassion par les fameux neurones miroirs, et puis tu avais été les premiers à m'alerté en me donnant de la littérature, qu'il a fallu que je digère pour comprendre que, évidemment, tous les phénomènes qui t'intéressent et qui me préoccupent maintenant, parce que je suis un tout petit peu attaché à ton futur aussi, on est HL, on co-dirige un étudiant en thèse venant de chez Orange pour réfléchir aux assistants personnels et revisiter les lois d'Isaac Asimov, ce n'est rien moins que le projet de Serge, je tiens à vous le dire si vous ne le saviez pas, une nouvelle boîte, en tout cas il a beaucoup de boulot à ce sujet, en tout cas ça, ça m'a beaucoup nourri. Et puis le troisième, je vous ferai court, la troisième aussi impact qu'il a, la troisième vision qu'il a pu apporter, on parle de regard croisé dans cet après-midi, pour moi ça a été vraiment très heuristique, il y a eu beaucoup de conséquences à cette vision, c'est de comprendre que le cerveau humain, un peu contrairement à l'algorithme, avait besoin de trois temps, le passé, le présent du présent, ça c'est le monde des affects, des émois, des émotions, et puis il y a un troisième temps qui est le présent du futur, cette projection qu'a l'humain avec cette machine qui lui permet de voyager dans le futur, de se revoir et de revenir dans le présent, ce qu'on appelle le désir en fait, c'est un clin d'œil à Weybeck avec la sérotonine, mais disons que c'est très intéressant quand on peut toi Serge de comprendre que dans cette projection qu'a le cerveau humain, de se projeter lui-même, il le fait évidemment comme s'il avait un algorithme, facilement, et tous les travaux de Serge m'ont aidé à penser que, comme il a déjà dit tout à l'heure, que dans cette projection il avait aussi un retour sur le créateur, et là je trouve que cette pensée elle est unique dans les mains de Serge et dans ses écrits, non seulement, évidemment l'homo sapiens pourrait être qualifié comme d'autres l'ont fait d'homo faber, mais là où on va beaucoup plus loin Serge, c'est que cet homo faber, le fait d'utiliser des outils, se transforme aussi. Et c'est là où il y a vraiment un regard presque anthropologique, on a, parce que des fois, je vous dis en aparté, c'est entre nous, on est arrivé à discuter d'intelligence artificielle dans des scénacles très honorables, et à la fin on me dit mais qu'est-ce que tu avec Serge, parce qu'on pense qu'il est transhumain. Et alors j'aime beaucoup dire à ces personnes dont Serge, il n'est pas transhumain, il est très humain. C'est-à-dire qu'il est dans ses fondamentaux, je pense qu'on a un des rares encore exemplaires qu'on mettra probablement chez Grévin, d'un humaniste. C'est-à-dire qu'il fait des pastels non seulement entre les sciences et les arts, mais au sein des sciences, on a une vision d'un expert du cerveau, mais il me rappelle toujours que le cerveau il est dans un corps, et que ce corps n'est jamais tout seul, il est dans une foule. Et maintenant cette foule, elle prend une singularité parce qu'elle n'est pas faite que d'humains, mais elle est faite aussi de robots qui sont nos propres images, mais qui nous changent aussi. Et c'est ça qui est intéressant. C'est lui qui le premier m'a raconté cette histoire, tu me rappelleras le nom de ce informaticien Ishigomoro, ou un nom japonais, Ishiguro, qui a créé son double, évidemment, mais lui comme nous, nous vieillissons, au bout d'un moment, il a essayé de faire que son robot puisse venir. Il n'est pas arrivé. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait ? Il va avoir un chirurgien esthétique tous les ans, pour rester à l'image de sa créature. Bien, je crois que c'est ça, finalement, sous forme de boutade. Vous rigolez parce que c'est tout à fait exactement les principes fondamentaux de Serge. Non seulement les choses nous font rire, mais en même temps, elles sont profondes. Et je crois que, voilà, il est celui qui, en tout cas, m'éclaire. Et je suis ravi de pouvoir être présent pour lui témoigner cette affection et cette admiration que j'ai pour lui, parce que pour moi, c'est aussi une image. Voilà. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Merci beaucoup. Je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi. Je suis ravi. Au revoir. Non, mais merci beaucoup, Pierre-Marie. Merci beaucoup. Je... Oui, ben, écoute, je crois que tu as dit beaucoup de choses qui me sont chères. Comme tu ne m'as pas posé de questions, peut-être que ça donne l'occasion à la salle d'en poser une. Alors, est-ce que quelqu'un a envie d'un éclairage particulier ? Une question à poser ? Oui, si, si, bien. Merci. Très brièvement, dans la continuité de ce qui a été remarqué, concernant le fait qu'il faut attendre que les choses aient vraiment mieux pour qu'on puisse vraiment interroger, mentionner. Et qu'en même temps, dans la création de créatures artificielles, d'entités artificielles, on cherche à s'enavéler soi-même ou à trouver son humanité. Il existe quand même de nombreux projets sur, aujourd'hui, l'idéologie ambiante et les enjeux de transition que l'on connaît. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même interroger ces projets avec un peu d'anticipation pour éviter les pires erreurs, d'une part, ou les craintes qu'on peut avoir, et d'autre part, est-ce que l'être humain n'échappe pas à se fuir énormément à travers les machines ? Ah oui. À l'inverse de ce qui était mentionné, les deux, probablement. Et donc, par rapport à ces boîtes ouvertes et à la continuité et à l'intégration, la rétroactivité ou la rétroaction, voilà, on est quand même dans une passerelle où la responsabilité collective, tu disais être optimiste par résolution, est-ce qu'on peut être amené à anticiter, grâce au travail que tu as fait, on a quelques pistes à éviter, voilà. C'est aussi pour compléter le tableau de l'intervention. Je te permets. Merci. Oui, plus les objets technologiques deviendront, seront capables de mimer les capacités humaines, et plus le risque est qu'il soit utilisé pour cultiver son monde intérieur en échappant à des feedbacks possiblement négatifs ou problématiques de l'entourage. C'est ce que j'appelais l'extimité tout à l'heure. Il y a toujours une terrible prise de risque dans l'extimité. Raconter quelque chose à quelqu'un, c'est courir le risque qu'il ne nous écoute pas, c'est courir le risque qu'il nous contredise. Raconter quelque chose à une enceinte connectée, on est tranquille. Raconter quelque chose dans un chatbot, bientôt un compagnon digital, on est tranquille. Donc, oui, il y a toujours une petite marge de contestation possible pour apporter un peu de piment, voilà. Mais avec peut-être même la possibilité un jour de la réguler, comme pour les jeux vidéo, normal, facile, très facile, difficile, très difficile. Donc, quand on est très reposé, on choisit mon robot un peu contestataire, et les jours où je suis allé le reposer, les jours où je suis fatigué, je choisis Servile, le pur esclave. Donc, voilà. Mais, oui, il y a ce risque-là, effectivement. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas faire basculer dans le domaine législatif des tentations qui sont légitimes chez l'humain, mais qui seraient dramatiques de graver dans le marbre. C'est vrai que je suis parti bille en tête contre l'idée d'une personnalité juridique pour les robots, soi-disant, sophistiqués. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est inévitable que les machines parlantes changent complètement notre rapport à la solitude, à l'autre, à l'intimité, même à l'extimité. On parlera plus facilement de soi, des machines, qu'à des humains dont on peut craindre toujours les réactions. Il est probable que plus les machines se sophistiqueront, plus des usagers seront tentés de leur donner un certain degré de personnalité. Il y aura des objets complètement esclaves, il y aura des objets compagnons, il y aura des objets confidents, il y aura des objets alter-ego. Donc, pour chacun, ça sera des objets différents, mais il ne faut surtout pas que le législateur grave ça dans la loi en donnant un statut juridique de personne, même très inférieur à quelque machine que ce soit. Mais je crois que ça va nous obliger à prendre en compte l'infini des réactions, enfin, des apprivoisements possibles par l'humain des machines qui lui sont proposées. Donc, il y a un champ énorme d'ouverture aux travaux qu'on appelle en cyberpsychologie. On a fondé le CEDEU, c'est-à-dire avec le GFD, en septembre de cette année. Et donc, en effet, on avait 70 candidats pour 40 postes. C'est merveilleux. Voilà. Donc, ça prouve qu'il y a une vraie attente. Voilà. Donc, il y a un champ énorme qui s'ouvre à la compréhension des réactions humaines à ces objets nouveaux avec l'idée que les réactions humaines ne seront pas évidemment absolument nouvelles. Mais il y a des composantes de la relation humaine qui aient pu passer inaperçue jusque-là qui vont apparaître. Et moi, effectivement, ça a été rappelé deux ou trois fois. J'ai écrit « Comment inscrire tous les objets » pour montrer que notre relation aux objets est fondamentalement affective et que nous avons avec des objets souvent un rapport confidentiel. Mais il y a des gens qui disent « Avec les robots, tout est nouveau ». Non. Avec les robots, simplement, on s'aperçoit une chose qu'on n'avait pas voulu voir. C'est bien. Mais ce n'est pas parce qu'on s'en aperçoit, alors qu'avant, on ne voulait pas les voir, qu'il faut d'un coup croire que c'est consubstantiel à l'humain. Et enfin, je veux dire que tous fonctionneront forcément comme ça. Il y a un éventail de possibles humains qu'on va pouvoir réenvisager. L'homme restera l'homme, mais certains aspects de sa relation traditionnelle aux objets vont probablement tomber en déçu de l'étude. D'autres aspects de sa relation traditionnelle aux objets, qui a été passée inaperçue, vont monter en puissance. Donc, il y a un beau champ d'exploration à faire. C'est vraiment une époque formidable. Les jeunes, on peut être contents aujourd'hui en psycho ou en psychiatrie. Et en robotique aussi quand c'est des gens qui acceptent de s'interroger sur la relation de l'usager à la machine. Ce qu'elle a, c'est pas une histoire de roboticien, je vais raconter une et deux autres. Je disais un jour à un roboticien, mais tu crains pas en fabriquant des robots, agréables, performants, c'est normal. Tu crains pas que les gens finissent par préférer rester avec leurs robots, qu'ils leur parlent toujours gentiment, plutôt que de téléphoner ou même de rencontrer des humains qui ne sont pas toujours comme on l'attendait. Il m'a dit, j'ai réfléchi à la question, je vais programmer mon robot. Il me dit, j'ai programmé quelque chose pour que si un humain passe deux heures avec le robot ou trois heures avec le robot, le robot lui dise, écoute, je viens de passer un bon moment avec toi, ça fait deux heures, ça fait trois heures. Mais maintenant, je vais me mettre en veille pour que tu ailles avoir des relations avec d'autres personnes. Et alors je lui dis, c'est très intéressant, mais qu'en pensent les commerciaux ? Il m'a dit, ils en veulent pas. Donc c'est pas les roboticiens qui sont en cause, qui souvent se posent des bonnes questions. C'est que les robots arrivent dans un monde économique quand même, d'une logique de marché terrifiante. Et c'est pas les roboticiens, enfin c'est pas les robots qu'il faut craindre, c'est ceux qui les fabriquent, mais plus encore que ceux qui les fabriquent, c'est ceux qui les commercialisent. Est-ce qu'il y a encore une remarque ? Sinon, on va passer au point suivant. Voilà. Et vous remerciez beaucoup. Et vous remerciez beaucoup.